Hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vais vous montrer un jeu qui se trouve sur internet, sur un navigateur. C'est un jeu gratuit basé sur Google Street View. C'est-à-dire que c'est la vue dans les rues, en fait, tout simplement. Et donc, on a plusieurs modes de jeu. Je vais d'abord vous montrer le mode simple joueur, avec aucune limite de temps, etc. Ensuite, je vous montrerai les possibilités offertes par ce jeu. Et à la fin, je vous proposerai de réaliser le challenge que je vous propose, tout simplement, avec le lien en description. Alors, je commence tout de suite avec Single Player. Donc, on me propose... D'ailleurs, ici, c'est la première fois que je vois ça. Je suis dans un bâtiment. Ok. Donc, je suis dans Street View, en fait. Donc, je peux bouger ma caméra. Je peux me déplacer. Alors, d'habitude, on a dans la rue, tout simplement. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis coincé à l'intérieur d'un bâtiment. Et en fait, le but du jeu, ce sera donc de trouver l'emplacement sur la map monde de cet endroit. Donc, là, autant dire que ça va être extrêmement difficile. Alors, peut-être que je peux utiliser ça. No Smoking, c'est en anglais. Les prises, on va essayer de voir quelle forme elles ont. Donc, on va, je dirais, peut-être Angleterre. Je ne sais pas. Je sens que c'est l'Angleterre. Donc, on va ici. Hop, je vais mettre un peu plus grand. On se déplace donc à l'endroit où on pense que ça se trouve. Et donc, par exemple, on va dire que c'est... Même en Écosse, on va dire, côté d'Édimbourg, je dis ça, je valide. Et je me suis trompé. C'était en Inde. Donc, je me suis trompé de 6800 km. Donc, je ne gagne que 49 points. On voit ici sur la barre la possibilité de points que j'aurais pu gagner. Donc, autant dire que j'étais extrêmement mauvais sur ce coup-là. Alors maintenant, on se trouve à un autre endroit. Alors, les indices, c'est les lignes au sol. Les lignes des... Le marquage au sol. Donc là, marquage au sol jaune. Ça peut être les Etats-Unis ou l'Australie. Les feux tricolores aussi jaunes. C'est pareil. Ça me fait penser, moi, aux Etats-Unis. On va essayer de lire un petit peu sur les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'arrive pas à lire. Ah, ou là, peut-être. Je vais reculer un petit coup. Donc, déjà, ce genre de véhicule, c'est ce qu'on trouve aux Etats-Unis. Ici, on a un numéro de téléphone. Clairement, ce n'est pas nos numéros à nous. Et là, c'est écrit quoi ? Machin qui... On n'arrive pas à lire. Donc, des fois, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça. C'est d'arriver à trouver l'endroit où on se trouve. Et donc là, c'est pas grave. Je vais dire aux Etats-Unis, par exemple. On va dire peut-être... Donc, il faut que ce soit un peu dans la montagne. On va prendre peut-être le Minnesota. Près de ça. Allez, hop. On va dire ici. Je valide. Est-ce que je me suis trompé ? Je ne me suis trompé que de 1198 km. Ça se trouvait... Donc, pas si loin que ça, en fait. Ça se trouvait à côté de Toronto. Et non, voici au Canada, en fait. Alors, c'est vrai que ça m'aurait pu me faire penser. Putain, encore une fois dans un bureau. Pourquoi il nous met toujours dans des bureaux ? Depuis que je... Je n'ai jamais eu ça. Et là, maintenant, je n'arrête pas d'avoir des trucs dans les bureaux. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Parce que Street View dans un bureau... Parce que là, je n'arrête même pas à sortir, en fait. Putain. Alors, attends. On va essayer de voir. Alors, c'est écrit en quelle langue ? Match Dance to Fischner hier. Ok. Donc, ça, ça va être de l'allemand. Je ne parle pas allemand, mais ça me fait penser un peu à l'Allemagne. Ah, ben non. Top de machin. On essaie de trouver un peu la ville. On ne trouve pas. Donc, ce ne sera pas New York. C'est juste un panneau. Ici, sur les prospectus. Qu'est-ce qu'on a ? Driving Star. Ok. Bon. On ne sait pas trop. Alors, on va en Europe, Allemagne. Allez, on va dire à côté d'Hanoff. Je ne sais pas. Ah non, Brunswick, allez. Comme pour le bowling. Alors, est-ce que je me suis trompé ? Oh, 80 km, je me suis trompé. Alors là, c'est exceptionnel. 4700 points. Donc, je valide. Donc, du coup, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'ici, en haut à droite, on a... Donc, ça se joue en 5 rounds, en fait. Donc là, c'est au round 4 sur 5. Et mon score est, pour l'instant, à 7023 points. Alors, maintenant, où je suis ? Marquage au sol. Ouais, ça ne me dit rien. Alors, c'est ça qui est un petit peu... ennuyeux pour trouver. C'est quand on se trouve dans les champs, comme ici, par exemple. Donc là, je ne vais pas trop savoir où je suis. J'essaie d'avancer. En espérant tomber sur une indication, sur un panneau. Là, il n'y avait rien. Il y a un truc là. Mais c'est un nom de rue. Ouais, donc clairement, ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. Alors, par contre, maintenant, pour trouver où c'est exactement... Ça va être un petit peu chaud. Donc, ce n'est pas grave. Je vais tenter quelque chose. Je sens que c'est quand même sur le vieux continent. On va aller quelque part ici. Ce ne sera pas... Il ne fait pas très chaud. Il faut qu'il y ait des champs. Je ne sais pas. Je sens peut-être... Allez, je ne sais pas. On va tenter la République Tchèque. Je ne sais pas du tout. Allez, même dans un coin un peu plus perdu. Ici, par exemple. Eh bien, non. C'était aux Etats-Unis. Je me suis trompé. Je n'ai que 22 points. Je suis un petit peu mauvais, là. Ensuite, donc, dernier round. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ben là, clairement, c'est des symboles cyrilliques. Donc, ce n'est pas... Enfin, ce sera un pays... On va dire slave. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, Russie, Ukraine, tous ces pays-là, quoi. Un pays de l'Est. Alors, pays de l'Est. Ouais, est-ce qu'il y a des panneaux quelque part ? Des panneaux de ville, hein. Ouais. Et encore, les villes, je ne connais pas du tout. Donc, ce sera un truc comme ça. Oh là, donc, on voit bien les écritures. Donc, Knib, il y est par là. Alors, je ne sais pas où ça se trouve, Knib. Et Molotov ou Mokotov, je ne sais pas quoi. On ne sait pas trop. Je vais demander à la jeune fille, ici. Dis donc, mademoiselle, on se trouve où, là ? C'est quel pays, là ? Hein ? Tu ne sais pas ? Bah, c'est con, ça. Alors, Roumanie, non. C'est... Euh, non. Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Lettonie. Alors, on va tenter la Biélorussie. Je vais tenter ici. Quoique, si c'est un pays de l'Est, il y aura potentiellement... Ça va aller plus à droite. On peut voir, d'ailleurs, les caractères. D'ailleurs, les caractères, là, ça ressemble plus à ce qu'on a vu. Ça, c'est encore plus incompréhensible, quelque part ici. Bah, allez. On va tenter, ici, au hasard. On ne sait pas trop. On verra bien. 1088 km. Bah, voilà, j'étais pas mal. C'était en Ukraine, hein. Comme je... Alors, peut-être, c'est en fait celle-là que je voulais mettre au début. Ok. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai fini mes 5 rounds. Donc, j'ai un total de 9454 points. Donc, c'est pas terrible, terrible. Et donc, maintenant, je veux... On peut partager tout ça. Bon, on s'en fout, hein. On peut retenter la même map. On s'en fout aussi. Mais nous, on va faire une autre carte. Et donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est... Bah, c'est ici. En fait, c'est ça qu'il voulait nous montrer. Donc, les... En fait, là, on a fait sur le monde entier. Mais, apparemment, ici, vous pouvez aussi faire des... Bah, des recherches sur uniquement le Brésil, l'Espagne, la Russie, l'Argentine, à Paris, exactement. Australie, Canada... Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de choix pour restreindre un petit peu les... L'étendue de jeu, on va dire. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment pas mal, quoi. Même à New York, voilà. Il faut trouver un site à New York dans New York. Donc, va falloir... C'est un petit peu chaud, quoi. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est... Bah, pour les countries, c'est ça. Asie... Attends, c'était où que j'avais vu le bouton. Challenge mode. Alors, ici, c'est... Mapmaker, par exemple. Donc, avec le Mapmaker, vous pouvez définir vous-même les endroits que... Vous donnez le lien à vos amis, que vos amis devront trouver. Donc, par exemple, s'il va falloir trouver un endroit... Bah, je sais pas, vous définissez à Paris ou autre. Et puis, vous créez votre carte sur mesure. Et puis, les autres vont devoir trouver vos endroits. Donc, ça, c'est plutôt bien. Les games, c'est les derniers jeux que j'ai fait. Donc, je vais vous mettre, en fait, en lien, en description, le lien vers le challenge que je vous propose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, donc, 12380 points. Et on peut voir également que sur le dernier point, j'ai pas réussi à trouver dans les temps impartis parce que je vous ai mis que 40 secondes. Donc, vous aurez 40 secondes pour chaque round pour trouver l'endroit exact. Bien sûr, ça sert à rien de tricher. Parce que si vous arrivez à avoir les 50 000 points à chaque fois, c'est que, clairement, vous avez triché. Parce que c'est pas possible, en fait, tout simplement. C'est absolument pas possible. Donc, vous trouverez le lien en description. Donc, je vous mets au défi de réaliser mon challenge. Et ensuite, vous pouvez poster sur mon Twitter une capture d'écran de votre score ou le noter directement. Et ensuite, moi, je pourrai les voir aussi directement sur le lien pour voir qui est-ce qui sera au premier. Et puis, comme ça, on joue entre nous. Ce sera plus sympa. Alors là, donc, sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde !